Bonjour, nous sommes le vendredi 3 avril. J'aimerais parler un peu de nouveau de l'aspect financier. Les banques trempent dans leurs culottes et je pense vraiment que c'est un plan, une pandémie organisée par le monde financier car il y a trop d'indices qui démontrent ce que je pense. Et la situation est terrible, j'ai vu des images infernales aux Etats-Unis par exemple de camions frigorifiques parqués devant les hôpitaux où on charge les corps des morts avec des transpalettes sur des palettes, on les met dans les camions frigorifiques, on stocke les morts dans des patinoires aux Etats-Unis et en Espagne, on stocke les morts à Rungis par exemple, on ne dit pas les vrais chiffres qu'une surface peut être contaminée pendant 17 jours, un porteur peut être contaminant pendant 27 jours alors qu'à Hong Kong il est démontré qu'un simple masque arrête la pandémie, arrête cette pandémie, il n'y a pas de confinement, il n'y a que 5 morts dans tout Hong Kong, on se fout de notre gueule, on arrive à des maltraitances systématiques, ces maltraitances par confinement généralisé et loi martiale quasiment imposée dans le monde entier provoquent des drames au niveau intrafamilial, les hommes, les femmes, les enfants sont confinés, il y a des problèmes psychiatriques, psychologiques, il y a des accidents dans les ménages, les gens ne peuvent pas sortir leur chien, ils passent leur temps devant la télévision qui les intoxique de mensonges divers et variés, il y a des millions de chômeurs dans le monde entier, on pousse à la faillite des PME, les petits commerces, des indépendants, et tout ça c'est organisé par le grand capital, c'est organisé par les grandes banques qui se sauvent avec des plans financiers qui bizarrement sont quasiment les mêmes dans tout le monde, sauf aux Etats-Unis. Et j'aimerais féliciter les Etats-Unis, le président Trump, qui arrive à sortir un peu du lot, qui donne du cash directement aux citoyens américains, qui donne 500 francs de cash par enfant directement aux Etats-Unis, aux Américains, et c'est vraiment un modèle, je dirais, d'un pas dans la direction de la nouvelle économie, l'économie qui est basée sur le revenu de base inconditionnel, le dividende distribué à tout le monde directement, on peut se le permettre, il y a une surabondance de tous les biens, mais il manque l'argent. Les quantitative easing, les facilités monétaires doivent être faites pour le peuple, directement, automatiquement, sans négociation, sans enquête, sans Stasi, sans KGB qui étudie les familles, qui gna gna gna, met des petites conditions, des petits dossiers qui traînent, des petits fonctionnaires qui imposent leur volonté, non, on le donne directement à tout le monde, comme Trump l'a décidé, c'est des chèques qui vont directement aux adultes, aux personnes, aux femmes, aux hommes, de toutes couleurs, de toute race, de toute religion, de manière égalitaire, nous sommes tous égaux, nous sommes tous des rois, des prophètes et des prêtres, nous avons un sacerdoce royal, en Suisse, le souverain, c'est nous, le peuple. J'ai une amie italienne qui, de manière intéressante, me téléphone en me disant « François, François, c'est incroyable, il y a les rouges qui arrivent en Italie, il y a les russes qui arrivent, il y a les chinois qui arrivent, il y a même les cubains qui arrivent pour aider l'Italie. » Elle était encore dans le schéma des rouges et de la guerre froide, mais on n'est plus sous la guerre froide, en s'entraidant, en s'unissant, avec l'intelligence humaine, comme les Italiens nous le montrent avec leur masque, de plongée adaptée pour les malades qui sont en train de souffrir et qui n'arrivent plus à respirer, avec les masques de plongée, on peut faire des masques à oxygène. Allez voir sur mon blog, François de Sibental, vous tapez « François de Sibental », vous tapez « masque à oxygène » et vous avez tout, même les plans en 3D adaptés à différents masques de plongée. Il y a des solutions, ayez confiance, sortez malgré le confinement, naturellement masqués, comme à Hong Kong. En tout cas, en Suisse, nous ne sommes pas confinés, donc les Suisses peuvent sortir avec des distances de sécurité, avec un masque, en respectant des normes naturellement, mais à Hong Kong, ils sortent, il n'y a pas de confinement, ils sont proches l'un de l'autre. Regardez la vidéo sur Facebook de ce Français, de cet Alsacien, qui démontre que tout ce qu'on nous recommande dans cette pandémie mondiale est absurde, ridicule, étrange, clownesque, saugrenue, je dirais parodique, c'est loufoque, c'est de la bêtise crasse. Ces gouvernements qui sont à la botte de 8 milliardaires en France, c'est vraiment absurde. C'est de la torture, c'est du brigandage, c'est des tortionnaires, c'est des délits criminels, c'est des scélérats, ils seront victimes de jugements, moi j'invoque des jugements même populaires, car la justice ne les punira pas, les juges sont aussi impliqués, et les juges meurent aussi, les avocats meurent aussi, les médecins meurent, les infirmiers meurent, les policiers meurent, et à un moment, ça suffit, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Donc restez sur une note positive, nous prions pour vous, tous les jours, plusieurs fois, ayez courage, la prière sauve, ayez confiance, n'obéissez pas à ces salauds, à ces assassins, à ces criminels, qui sont particulièrement vicieux, pervers, leur perversité est infinie, la plupart sont des pédocriminels, où ils tiennent toute la hiérarchie par la pédocriminalité. Voyez clair, videz-les, sortez-les, mettez-les dans les champs, qu'ils aillent casser des cailloux, cultiver des carottes, ayez le courage, le courage sauve tout le monde. Merci.